La beauté de notre existence tient dans son caractère éphémère. La vie est brève, mais c'est parce qu'elle va s'arrêter qu'il faut l'aimer et la dévorer avec appétit. Notre ascension du Kilimanjaro se poursuit ici, au camp Barenko. Si tu n'as pas vu la première partie de notre vidéo, on t'invite à aller la voir. On entame notre quatrième journée. Donc là, on se dirige vers notre dernier camp, le Barafu Camp, avant l'ascension du coup. Donc on fait d'abord trois heures de marche. On s'arrête dans un camp intermédiaire, le Karanga Camp. Et après, on repart pour trois heures, jusqu'au Barafu Camp. Et puis, après, on se reviendra à minuit pour commencer l'ascension du sommet. Ça ne va pas durer longtemps, prends le soleil. Bon, le mur de Barenko du jour 4 est clairement le plus technique pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est vraiment celui que je préfère. Il y a vraiment ce côté grimpette et là, c'est terrible. Derrière moi, il y a une pierre qu'on appelle la Kissing Rock. Parce qu'en fait, quand on passe, théoriquement, on lui fait un bisou. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on est béni par les dieux Maasai. Parce que là, ça fait quatre jours, on n'a qu'un soleil incroyable. On n'a pas trop froid. Franchement, c'est super. À savoir que la meilleure saison pour faire le killis, c'est de juin à octobre. Parce qu'après, c'est la saison des pluies. Et après, il y a aussi un moment où il fait très froid. Donc, c'est plus difficile. Mais là, enfin, en octobre, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, après trois heures et quelques heures. On arrive bientôt au Karanga Camp où on va se poser et casser la croûte. Mais avant ça, on a encore du boulot. Il reste un bon petit truc à monter, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les amis, donc on est au camp Barafou, le dernier camp avant le sommet. Et pendant la montée, on n'a pas beaucoup parlé. On a beaucoup réfléchi. Il s'avère que vous n'avez pas de nom. Donc, on ne va pas prendre des noms trop faciles comme les Globetrotters. Mais un nom typique tanzanien. Et là, je suis avec James pour valider le nom des subscribers. J'ai besoin de vous appréciper le nom des subscribers. Et ce nom est Mzungu. Vous apprécierez Mzungu ? Mzungu. C'est un bon nom pour subscribers ? Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, on vous laissera chercher. Normalement, ceux qui viennent d'autres pays en Afrique, ils utilisent le même nom pour ça. Bon allez, je vous laisse. Et je vous laisse vous retrouver avec Maxime et Jeanne. Bon du coup, comme vous l'expliquez Vivien, on vient d'arriver au camp Barafou, le dernier camp avant le sommet. Donc là, on a un petit peu de temps pour se reposer, pour manger. Et ce soir, réveil à minuit, enfin 23h, parce qu'à minuit, on fait le départ pour le sommet. Donc là, c'est bon, là, on est à quelques heures du moment fatidique. On a hâte, on est pressé, on est excité d'y être. Bon, sur ce, nous on va vous laisser, on va aller se reposer, manger un petit bout. Et on se revoit demain matin. Écoute, la nuit a été courte. Voire même, elle n'a pas du tout existé pour certains. Mais on est prêts, c'est le dernier jour. Et on atteint l'objectif de plus en plus, on le voit en plus. Quentin, t'es prêt ? Absolument. William, on te voit pas. Toujours prêt. Gérard ? Après, je viens même de mettre ma montre en route. Donc tout est ok. Et Jeanne, prêt ? Prête et pressée d'être en route. Comme ça, on a fait le premier jour sur moi. Matrice, tu peux lui trouver le temps. Quand tu peux te développer. C'est parti. Après une marche éprouvante De 5 à 6 heures On arrive enfin à Stella Point A 5756 m Il nous reste encore le pic Mais là franchement J'ai rien vécu d'aussi dur de ma vie Mais putain Qu'est-ce que je suis heureux d'être ici Qu'est-ce que je suis heureux d'être ici Oh putain Les mots suffisent pas Alors c'était comment pour toi ? Dure Très très dure Surtout la fin là Mais t'as réussi Bon bah voilà Le sommet du Kilimanjaro C'est fait Bon maintenant faut se dire Qu'on a fait que la moitié Parce que maintenant il faut redescendre Là on va redescendre à Barafoukamp Et franchement il me tarde de descendre Parce que là L'altitude fait un peu mal Et il fait hyper hyper froid J'ai ma camalbac qui a fui Du coup ça a fui sur mon appareil photo L'objectif a gelé Du coup impossible de changer la focale Enfin bref Bon et aussi on voudrait faire Un grand 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 merci Aux porteurs Aux guides Aux custod Car sans eux On serait jamais arrivé au sommet Ils font un travail remarquable Et je trouve qu'ils sont souvent dans l'ombre Et c'est pour ça qu'arrivés au camp J'ai envie de vous les présenter Parce que Les mecs c'est des machines C'est des machines C'est des guerriers Ils ont un équipement mais Désolé du terme Mais ils ont un équipement ridicule Ils ont des chaussures trouées Ils ont des schlaps sans chaussettes Ils ont des vestes qui tiennent pas chaud Et les mecs ils font Ils font Trois voire quatre fois ce qu'on fait quoi Et on les entend pas se plaindre Et eux c'est leur quotidien quoi Donc voilà franchement Super expérience Si jamais vous voulez faire le Kilimanjaro On vous recommande vraiment Déjà une expédition un safari Parce que C'est pas très cher Comparé à d'autres agences Et Et on peut dire qu'ils sont vraiment fiables Le personnel est top Enfin voilà Petit aparté dans la vidéo Je voulais vous parler d'une association Qui me tenait à coeur La fondation française de recherche en épilepsie Donc je suis épileptique depuis mes 15 ans Je voulais montrer par deux vidéos Donc l'ascension du Mont Kenia Et du Mont Kilimanjaro Que tout était possible Peu importe la maladie Je sais que c'est une maladie Qui fait encore preuve de beaucoup de clichés Qu'est aussi On a pas mal de choses encore à découvrir sur elle Donc j'ai voulu collaborer avec cette association Car je veux prouver que l'épilepsie n'est pas un frein Pour réaliser nos rêves Également pour Voilà Mettre un petit lien Pour faire des dons Pour aider justement à la recherche en épilepsie Ce qui est encore beaucoup de choses à savoir Et C'est une maladie qui est quand même très très présente Et voilà Bon voilà ce que font les porteurs tous les jours On essaie de se mettre un peu à leur place Celui-là ça va il est pas trop lourd How much does it weight ? Ça va plus 15 kg Là ça va pour l'instant Mais je pense que sur tout le chemin Je pense que c'est pas facile Allez Nombre 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 Non Nombre 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 avec nos porteurs, les paysages traversés étaient incroyables, la nourriture pareil était oufissime, il y en avait en plus une quantité astronomique, on mangeait mieux qu'en restaurant franchement, on avait de l'eau chaude tous les matins, on était aux petits soins, limite des fois c'était gênant, des fois peut-être un peu trop, mais c'était incroyable, et comme tu as dit Maxime, outre le sommet, quand on dit le plus important c'est le chemin, le plus important c'est pas la destination mais l'aventure, et là franchement on peut que vous recommander cette agence, alors il y a un petit truc auquel je pense, malheureusement nous on avait pas énormément de place, mais on va quand même essayer de le faire, c'est outre le pourboire à la fin qu'on va vous montrer, il y a une petite cérémonie pour ça normalement, c'est de donner du matos, si vous avez même des fringues chez vous, des trucs que vous portez pas, des chaussures, des power bank, des t-shirts, des chaussettes, mais vraiment des trucs à la con, des vêtements de sport que vous utilisez pas, ou même des chaussures, des baskets, franchement quand vous venez, prenez-les avec vous, et donnez-les, vous pouvez vous en débarrasser au début ou à la fin, et puis même s'il vous reste de la nourriture, des barres, tout ça, bah donnez-les aux porteurs parce que franchement, ils apprécient bien la chose, ouais on leur a donné des barres, des catenons qu'on aimait pas, ils étaient super contents, enfin vraiment voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire, et si vous avez des questions par rapport à l'agence, n'hésitez pas à nous contacter, bon allez, nous on se revoit plus tard, on se revoit en safari je crois, bah ouais, allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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